bonjour à tous et bienvenue alors nous sommes désormais 49 merci de votre patience nous allons bientôt pouvoir commencer allez j'attends 36 et à 36 on pourra commencer je pense que tout le monde ou la majorité des gens en tout cas nous aurons rejoint donc en tout cas bienvenue à ce webinaire dédié à la coopération décentralisée franco-marocaine qui aujourd'hui est réservé aux collectivités territoriales françaises il est organisé par la dae ct par l'ambassade de france araba et par cités unis france nous avons plus de 60 inscrits les derniers nous rejoignent et je vais sans plus tarder maintenant laisser la parole aux personnes qui vont introduire bonjour 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 aux autres bonjour bonjour à geneviève que j'ai déjà eu ce matin au téléphone bonjour 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 je coupe le micro tout de suite bonjour monsieur rebsamen donc madame moreau monsieur rebsamen sont ici donc je propose de démarrer cette réunion donc je laisse tout de suite je ne la voyais pas mais ça va ça va venir on peut pas voir tout le monde j'ai madame moreau très bien je la salue donc je propose de baie de tout de suite laisser la parole à madame moreau donc ambassadeur délégué à l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère des affaires étrangères et européennes puis nous laissons ensuite la parole à monsieur rebsamen présidente cités unis france et maire de dijon donc tout de suite madame moreau madame l'ambassadeur je vous laisse la parole d'accord merci beaucoup virginie bonjour bonjour à tous alors tout d'abord je voulais dire je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire aux côtés de monsieur rebsamen qui a été récemment non seulement réélu à la mairie de dijon et à la présidence de dijon métropole mais aussi à la présidence de cités unis france pour cités unis france on le sait bien c'est un partenaire quotidien pour l'aider c'est très heureuse que nous ayons un nouveau président avec qui avec qui travailler le plaidoyer les tâches de plaidoyer et d'explication sont particulièrement importantes en cette fin d'année qui à la fois bien entendu cette crise du co vide qui soumet à rudes épreuves et surtout à rude incertitude en fait nos coopérations mais ça on le savait depuis un peu plus longtemps c'est une année électorale aussi avec les élections municipales et intercombinale ce qui fait que de nouveaux élus qui sont arrivés aux responsabilités que des équipes sont renouvelées et que chacun se prépare vraiment pour commencer le nouveau mandat et pour établir ou renouveler des stratégies donc c'est un moment qui est particulièrement crucial alors c'est la région pour laquelle sous l'égide de la cncd que monsieur rebsabène connaît aussi très très bien puisqu'il a été le vice-président pendant plusieurs années nous avons publié le mois dernier le guide opérationnel de la coopération décentralisée qui est un document avec une approche extrêmement pragmatique il s'agit de répondre de la façon la plus concrète possible aux questions que tout élu se pose en quoi est ce que la coopération internationale va pouvoir répondre à cette attente de mes concitoyens en quoi est ce que cela m'aide à mettre en oeuvre mon programme et comment passer de la théorie de la décision au projet concret c'est pourquoi la dect après avoir coordonné la rédaction du guide opérationnel lance maintenant une série de webinaire qui est destinée à apprendre à approfondir certains des points traités avec des explications supplémentaires des exemples et surtout des interlocuteurs qui seront en mesure de répondre aux questions que se posent les élus et leurs équipes alors le webinaire consacré au maroc est le premier de la série des webinaires du guide opérationnel ce n'est pas un hasard en effet le maroc c'est le pays de la zone afrique du nord et moyen-orient la coopération décentralisée avec la france est la plus développée il ya environ 80 collectivités territoriales françaises ont développé des coopérations avec des collectivités et nous avons en particulier plus de 50 partenariats particulièrement actifs et qui structurent les relations entre les territoires depuis 2011 nous avons un accord qui porte sur l'appui à la coopération décentralisée franco-marocaine il était prévu pour trois ans et puis il a été renouvelé en 2016 et en 2018 fin 2018 à chaque fois pour trois ans et l'accord actuellement en vigueur plus court jusqu'à la fin de 2021 cet accord met en un dispositif conjoint de soutien pour financer parité et par la direction générale de collectivités locales marocaines il comporte un appel à projets spécifiques franco-marocains des séminaires réguliers sur des thématiques particulières comme le développement local le tourisme durable pour citer le titre de certains séminaires récents ou encore les intercommunalités qui fera l'objet d'un séminaire prochain la coopération décentralisée se nourrit évidemment des liens très étroits qui existent entre nos deux pays et du nombre important de français d'origine marocaine et attentif particulièrement attentif aux relations franco-marocaines mais les autorités marocaines ont aussi choisi de s'appuyer sur la coopération décentralisée pour faire avancer la décentralisation au maroc le présent webinaire est destiné à vous donner une première approche à vous éclairer sur le contexte de la coopération avec le maroc vous expliquer selon quelles modalités vos projets peuvent être soutenus je remercie l'ambassade de france au maroc ainsi que cités unis france pour leur contribution à l'organisation est également au contenu de ce webinaire j'espère qu'il vous sera utile qui voudra vous donnera surtout envie de lancer de nouveaux projets de coopération avec le maroc après cette première approche il y aura deux autres webinaires qui nous permettront de poursuivre la discussion et d'approfondir de l'approfondir cette fois ci avec la participation de nos amis marocains les 3 et 24 novembre voilà pour les généralités je vous remercie d'être nombreux à participer à ce webinaire et je repasse la parole à notre modératrice merci madame moreau merci madame l'ambassadeur avant de passer la parole tout de suite à monsieur françois rebsamen président de cités unis france maire de dijon et président de dijon métropole une dernière petite demande une fois encore je demande à tous ceux qui sont susceptibles d'avoir leur micro allumé de bienveiller à l'éteindre sinon on entend les gens qui sont à côté d'eux merci d'avance monsieur rebsamen vous avez la parole merci je vais renouveler vous venez de le faire l'invitation des uns et des autres pour ceux qui ne parlent pas de couper leur micro parce que sinon on entend les conversations et c'est assez désagréable permettez moi d'abord de vous saluer toutes et tous de l'adresser des remerciements particulier à l'ambassade de france à madame moreau l'ambassadeur et puis à la délégation à l'action des collectivités territoriales pour notre coopération qui est qualitative en particulier sur ce pays le maroc en effet le maroc c'est un pays qui est stratégique pour les unités de france j'ai encore eu loisir d'échanger la semaine dernière plusieurs fois avec notre ancien président roland ris que je salue et cela de longue date vous le savez c'est c'est dû bien sûr à l'intensité on va dire de nos liens entre nos deux pays je voudrais également profiter de cette webinaire la première d'une série de trois je remercie madame moreau de l'avoir rappelé pour adresser mes remerciements à personnel et en votre nom à jean roata pour son engagement et puis l'information à donner pour vous que sur sur le fait que le président du groupe pays maroc puisque vous savez on est en attente sera désigné à l'issue des élections régionales et départementales au printemps prochain vraisemblablement au printemps prochain ce qui me permet de vous dire que je resterai pas tout ce webinaire avec vous en présence parce que je suis moi même atteint du de la covide en ce moment et donc si ma santé va bien j'ai quand même encore un peu de fatigue et et surtout un peu de fièvre mais sinon je vous rassure tout va bien aller et donc nous avons donc à attendre ces élections régionales et départementales voilà le groupe pays maroc c'est en réalité une instance qui est pour nous il faut le dire indispensable pour connaître les acteurs institutionnels français notamment l'ambassade de france la direction la délégation à l'action extérieure des collectivités locales mais aussi pour nous rencontrer pour ça a été dit mais pour partager nos expériences et nos innovations pour mieux connaître le maroc et et ses évolutions politiques administratives parce que c'est assez complexe il faut bien le dire aujourd'hui moi même j'ai beaucoup d'occasions de coopérer avec nos amis marocains et je le sais identifier les sources de financement essentielle pour pour nos projets et donc aujourd'hui on peut dire que il ya deux chantiers essentiels pour ce groupe pays maroc et donc premièrement il faut poursuivre tout le tout le travail sur le renforcement institutionnel de nos collectivités afin de partager avec les collectivités territoriales marocaines qui sont très demandresse nos réflexions sur l'élaboration et la mise en oeuvre de nos politiques publiques sont même des fois fortement demandeurs et donc nous avons besoin de renforcer ce travail de poursuivre et de renforcer et puis poursuivre mais vous vous en doutez nos coopérations malgré un contexte sanitaire qui nous contraint tous qui est éprouvant il faut bien le faut bien le dire et essayons de prendre ce qui peut y avoir de positif pour pour voir les innovations cela peut entraîner ou susciter dans nos manières de faire de se rencontrer et d'échanger d'où notre volonté donc de proposer cet agent cet agenda alors il y en aura trois webinaires elle l'a dit madame m'en haut madame amassadeur il y en a le 3 novembre je crois et puis un autre qui se devrait se tenir vers le 21 novembre donc voilà trois occasions d'échanger pour pour voir et comment agir si la situation de la crise sanitaire se prolonge ce qui est malheureusement vraisemblable au moins pour le trimestre qui vient enfin il ya d'un point de vue plus global on pourrait dire l'enjeu c'est de de continuer à dialoguer en permanence avec nos partenaires du sud de la méditerranée au regard d'une d'une actualité en france particulièrement dramatique avec vous le savez cet attentat ces nouvel attentat terroriste fait par un islamiste et donc on voit bien que les relations se compliquent avec une partie des pays arabes du monde arabe et donc il est très important de maintenir cet enjeu de dialogue alors moi je vais terminer par là puisque c'était une courte introduction le mieux c'est de vous laisser aux uns et aux autres la parole donc je vous souhaite des échanges fructueux je vous donne rendez vous pour le prochain webinaire je serai sorti de la convite j'en suis sûr le 3 novembre et je vous invite à rejoindre ce groupe mais si vous êtes là c'est déjà que vous avez cela en volonté un groupe pays maroc de cités unis et france pour les collectivités et il y en a peu qui n'y seraient pas encore associés je vous remercie de votre écoute merci monsieur le président merci d'être présent malgré ce contexte sanitaire qui vous affecte particulièrement sans plus attendre nous allons entrer dans le dans le vif du sujet cette session élodie vous a transmis dans le fil de la conversation le programme de cet échange en quatre points vous pouvez le reparcourir je vais pas le répéter nécessairement je me permets de rappeler quelques règles techniques inhérentes à l'organisation des réunions qui se déroulent comme ça en visioconférence pensez bien à couper vos micros quand vous ne parlez pas demandez la parole ne la prenez pas comme ça au vol sinon c'est ingérable et vous pouvez utiliser le fil de la conversation pour le faire le voilà je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire donc je vais tout de suite passer la parole maintenant à madame laurence le vaudel close de l'ambassade de de france araba elle est responsable du pôle gouvernance et elle va vous présenter donc en une dizaine de minutes les relations de coopération qui existent entre la france et le maroc l'action de l'ambassade de france en matière de gouvernance et elle va vous donner des éléments aussi sur de présentation sur le réseau français au maroc donc madame le vaudel je vous laisse tout de suite la parole alors merci beaucoup merci beaucoup virginie merci beaucoup monsieur le président et bon rétablissement surtout merci madame l'ambassadeur et merci à la daect à cité unifrance de leur implication dans ce cycle alors déjà je vous prie de m'excuser parce que peut-être qu'il y aura deux trois bruits je suis actuellement en mission à essaouira et au coeur de la médina voilà ok deux trois bruits qui sont indépendants de ma volonté l'idée aujourd'hui pour nous c'était de rapidement introduire les grands enjeux de notre coopération au maroc dont vous êtes vous représentant la collectivité territoriale pleinement acteur comme vous le savez le maroc c'est un pays à revenu intermédiaire de 40 millions d'habitants monarchie constitutionnel dirigé par sa majesté le roi muhammadis depuis 1999 et gouverné par le parti justice et développement avec le premier ministre de la personne de monsieur saad et d'une adot mani qui a été nommé en 2017 le sa majesté le roi au pouvoir depuis 1999 a engagé la modernisation politique économique et sociale du pays grand plan sectoriel réforme du code de la famille notamment de la protection sociale grand dynamisme de la société civile progrès dans la transparence électorale le tout ça a été impulsé dès son arrivée au pouvoir mais également dans le cadre du contexte régional au printemps 2011 qui a accéléré ce mouvement puisque le roi dans son discours de juillet 2011 de mars 2011 avait annoncé une réforme constitutionnelle nouvelle constitution a alors été élaborée à base sur la base de consultations étendues auprès des partis politiques des syndicats de la société civile et ce nouveau texte a réellement clarifié la relation entre les les pouvoirs et renforcé le rôle du chef de l'état et du chef du gouvernement pardon et du parlement le maroc au point de vue économique alors je simplement sur la réforme particulière qui nous concerne aujourd'hui et qui est vraiment le grand plan de régionalisation avancée je laisserai la parole à l'audi par la suite qui vous détaillera plus précisément ce 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 grand chantier sur le plan économique le maroc a renoué réellement avec la croissance économique depuis le début des années 2000 mais elle reste encore cette croissance économique extrêmement corrélée au secteur agricole et extrêmement dépendante du secteur agricole en 2016 par exemple on a eu on a connu une croissance réellement à la baisse de 1,6% qui a été dû à la sécheresse et au taux de pluviométrie le taux est remonté à 4% en 2017 et s'est stabilisé 2018 2019 à 3% à peu près l'idée c'est pour le maroc c'est de s'appliquer à favoriser une meilleure résilience de l'économie marocaine par rapport aux fluctuations agricoles et de pouvoir en ce sens impulser de grandes réformes dans le cadre d'une stratégie de diversification sectorielle malgré tous ces indicateurs encourageants le point noir demeure le taux de chômage qui peine à diminuer qui touche à peu près 10% de la population active aujourd'hui et principalement les jeunes puisque à peu près on estime à peu près qu'un tiers des 15-24 ans sont actuellement au chômage pour contrer ces inégalités le roi a fait du développement du pays une réelle priorité nationale notamment dans un discours du trône l'an passé en juillet 2019 sur lequel il a renouvelé son appel à la réévaluation du modèle du développement national et a créé une commission spéciale chargée du développement qui devrait rendre son premier compte rendu a priori au mois de décembre je sais pas si ça marche je sais pas si vous m'entendez c'est bon on vous entend très bien il ya juste quelqu'un qui a oublié de couper son micro ok deux autres petits points assez diront généraliste le le maroc est très actif sur la question migratoire qui est aussi un gros sujet de coopération depuis la balle du roi en septembre 2013 pour une gestion plus humaine des migrations on a eu des mesures fortes en direction des réfugiés et des demandeurs d'asile qui ont été prises une dizaine de milliers de demandeurs d'asile ont été régularisés entre 2013 et 2017 et le maroc s'implique également à ce sujet dans les instances internationales on a eu à marrakech la 11e édition donc en 2018 la 11e édition du forum mondial de la migration et du développement à la suite duquel a eu lieu la conférence internationale sur les migrations notamment le pays est également engagé dans la transition écologique avec le succès de la cop 22 à marrakech en novembre 2016 le roi avait pris part personnellement en présence du prince héritier au one planet summit qui le le sommet organisé chaque année en décembre à paris et il y a énormément de projets dans le domaine des énergies renouvelables qui ont été lancés ces dernières années une centrale solaire la centrale solaire nord avoir zazat de nombreux parcs éoliens des instituts de formation métiers des énergies renouvelables entre autres et enfin pour dresser ce tableau pour achever ce tableau généraliste on a une relation entre le maroc et l'union européenne qui s'est concrétisée par un accord d'association signé en 1996 entrée en vigueur en 2000 en octobre 2008 donc sous présidence française de l'union du conseil de l'union européenne l'union le maroc s'est vu reconnaître ce qu'on appelle un statut avancé ce statut s'inscrit dans un cadre établi effectivement par l'accord d'association et vise à approfondir les relations politiques une intégration marché économique par un rapprochement réglementaire notamment à souligner que le maroc est le premier bénéficiaire de la politique européenne de voisinage de l'aide financière on a un budget décaissé à peu près 200 millions d'euros par an sur la coopération de la délégation de l'union européenne qui atteindra à peu près 450 millions cette année du haut au réfléchage lié à la crise sanitaire donc voilà pour pour chiffrer un peu les choses et que comme le rappeler madame l'ambassadeur en parlant de la densité de la relation entre la france et le maroc elle se comprend aussi à la lecture des chiffres on a une communauté française au maroc qui estimait à 55 mille ressortissants en tout cas au dernier registre des français établis hors de france fin 2018 on était à 55 mille ressortissants français au maroc dont à peu près la moitié sont des binationaux dans les faits et là il a encore une fois la gestion des rapatriements liés à la crise sanitaire ces derniers mois nous a montré que on était plutôt plus proche de 80 mille que de 55 mille et puis on a une communauté marocaine en france qui est estimée à 1,5 million de personnes donc ces chiffres là rappellent aussi au delà de voilà l'histoire la 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 mettent en lumière les certaines raisons de la densité de cette coopération dans ce qui est nous les enjeux des les orientations de la coopération française au maroc faut tout d'abord rappeler que la france maintient un effort extrêmement important de coopération avec le maroc puisque le maroc est le premier bénéficiaire de notre aide au développement étant un pays à revenus intermédiaires mais premier bénéficiaire de notre aide au développement premier pays d'intervention du réseau français à l'étranger premier en termes budgétaire en termes de réseau donc nous avons 12 instituts français dont d'ailleurs je crois qu'un représentant de l'institut français le directeur de l'institut français de marrakech doit être avec nous on a 12 instituts français une alliance française 42 écoles françaises qui représentent à peu près 47 mille élèves scolarisés dans ce réseau d'écoles françaises au maroc chiffres voilà parallèles à peu près 47 mille étudiants marocains en france premier contingent d'étudiants étrangers en france d'ailleurs un réseau de six consulats généraux notamment et puis des opérateurs des opérateurs dont la fd l'agence française de développement pour laquelle pour lequel le maroc est le premier pays d'intervention là encore france volontaire dont je salue le directeur aussi qui doit être avec nous l'ird l'institut de recherche et développement un centre de recherche du cmrs qui s'appelle le centre jacques berck voilà un réseau assez impressionnant qui finalement marque cette relation qu'on qualifie d'exception entre la france et le maroc la finette note la finalité pardon de notre coopération est assez clair c'est contribuer au développement au développement dans la stabilité de ce pays en soutenant une libéralisation économique politique culturelle et en l'aidant aussi à réduire les risques induits par une transformation extrêmement rapide ce développement et cette stabilité du pays se joue dans un certain nombre de secteurs dans lesquels le service de coopération s'efforce de concentrer sa sa politique de solidarité premier point l'éducation et le la formation et c'est clairement un des enjeux numéro un ici le maroc s'est doté d'une stratégie pour l'éducation pour afin de lutter contre le décrochage scolaire ce que les responsables marocains ont pu qualifier de mauvaise qualité de l'enseignement à un moment donné pénurie de professeurs insuffisance de la voie professionnelle et un retour au français comme langue d'enseignement depuis 2017 on commence à réintroduire le français comme langue partielle d'enseignement aux côtés de l'arabe énormément de lycées et de collèges ont basculé pour l'instant au niveau de la sixième dans l'éducation bilingue français et arabe et c'est réellement une révolution éducative après les années de politique d'arabisation qui est susceptible aussi vous dans vos coopérations de réancrer la francophonie vraiment dans ce pays donc toutes ces réformes sont soutenues notamment à travers des concours de l'agence française de développement de plusieurs millions d'euros un grand point aussi sur le développement du secteur universitaire qui est confronté à un phénomène de massification aujourd'hui au maroc en soutenant pour notre part les processus d'autonomie de fusion des universités en formant des nouvelles générations d'enseignants chercheurs à travers des programmes de bourse des programmes de recherche conjoints en aidant les établissements à se doter des mocs ou à se rapprocher des entreprises l'implantation des universités des grandes écoles françaises est également un enjeu puisque beaucoup de grandes écoles françaises ont décidé de s'implanter ici l'ESSEC, Centrale, l'INSA, Dauphine, l'EM Lyon notamment et se servent quelque part de cette plateforme marocaine pour former des étudiants marocains mais également des étudiants de tout le continent africain. Et enfin la formation professionnelle dans ce triptyque éducation enseignement formation professionnelle qui apparaît essentielle dans un pays où là encore plus d'un tiers des jeunes 24-35 ans est sans emploi. Là encore l'AFD a soutenu notamment la création d'une trentaine de centres de formation spécialisés dans des métiers porteurs et le service de coopération fait un accompagnement des réformes qui sont sollicitées par nos partenaires. En termes d'économie, notre coopération vise à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, le secteur bancaire et financier. Elle apporte également dans un pays encore très dépendant de l'agriculture, un important appui aux infrastructures agricoles, au développement des zones rurales et soutient des grands programmes, notamment le programme solaire nord dont on parlait tout à l'heure avec un objectif de 52% d'énergie renouvelable en 2030. Le soutien à la formation des métiers, au métier des énergies renouvelables, aux accès au financement pour les entreprises, etc. Le développement urbain, grand point important aussi dans un pays qui connaît une urbanisation à grande vitesse. Je pense que bon nombre d'entre vous ont dû se rendre à Casablanca qui est une ville qui vraiment illustre ce développement urbain parfois un peu anarchique mais en tout cas extrêmement rapide. Et donc, les villes font face à des nombreux défis sur lesquels, là encore, le service de coopération accompagne les demandes sur la lutte contre l'insalubrité, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'électricité, la collecte des déchets, tous ces services d'intérêt généraux sur lesquels vous êtes précieux, en tout cas dans vos coopérations et ce que vous construisez avec les collectivités territoriales. La France, elle est également très engagée dans le développement des infrastructures de transport, notamment le développement des tramways de la ligne à grande vitesse qui aujourd'hui relie Tangier à Casablanca et qui s'étendra à Marrakech sur lequel Alstom est le partenaire principal. Et puis enfin, renouvellement de l'action aussi pour nous et aussi pour toucher des publics élargis par un accompagnement à la politique de grands événements culturels, puisque le Maroc est réellement en train de renouer avec des grandes manifestations artistiques, se positionne sur des grosses manifestations culturelles et sur lequel, là encore, grâce au réseau des instituts français et aussi des programmes des collectivités territoriales, on accompagne sur soit des gros événements, des tournées de la comédie française ou des choses qui sont vraiment conséquentes, l'organisation des nuits électroniques, des rencontres d'écrivains ou alors la participation à des festivals locaux qui sont essentiels pour le développement des territoires. Alors, dans toute cette myriade, on va dire, de sujets de coopération, peut-être vous présentez plus précisément et rapidement pour être dans les temps le pôle gouvernance dont je suis responsable. Donc, le pôle gouvernance au sein du service de coopération et d'action culturelle travaille essentiellement sur, on va dire, quatre gros piliers. La coopération administrative entre le Maroc et la France et qui est extrêmement dense sur des sujets sollicités par les ministères qui vont d'accompagnement des réformes en matière de jeunesse, de migration, migration et développement, moins l'aspect sécuritaire puisqu'on a un autre service qui est en charge de ça. Tout ce qui va être des coopérations, voilà, c'est entre les deux secrétariats généraux du gouvernement. Globalement, une coopération administrative très forte puisqu'on a une similarité des institutions qui fait qu'il y a en tout cas des échanges extrêmement facilités. Dans cette coopération administrative, le pôle gouvernance met en place des programmes de bourse à l'installation des fonctionnaires pour notamment l'École nationale d'administration mais aussi les IRA et envoie en cycle court à peu près 100 fonctionnaires marocains en France chaque année et en cycle long, 5 fonctionnaires marocains qui ont passé les concours de l'ENA et des IRA et réussissent ces concours. Un gros programme aussi au sein de cette coopération administrative d'échange de WALY. Là encore, les partenaires se connaissent extrêmement bien mais il y a tout un programme d'échange sur les sujets de déconcentration, décentralisation et la répartition des compétences, la formation. Les ressources humaines pour les Wilayas sont vraiment un dossier très important. Donc là encore, on accompagne les demandes de nos partenaires marocains. Deuxième gros axe, la société civile. Pour clarifier les choses, le SCAC, le service de coopération et de l'action culturelle par le pôle gouvernance, soutient la société civile marocaine. Alors que l'Agence française du développement soutient financièrement la société civile, c'est-à-dire les associations françaises qui vont intervenir au Maroc avec des partenariats locaux. Alors évidemment, tout ça est sujet à des échanges et une grosse coopération avec l'AFD. En tout cas, le pôle gouvernance aujourd'hui soutient financièrement environ 150 associations qui maillent le territoire. Nous enverrons le lien du site que nous avons mis en place qui s'appelle asso.lafranceomaroc.org et qui recense par thématique, par région, tous les soutiens apportés, que ce soit par le pôle gouvernance, mais aussi par les instituts français ou les consulats sur les associations marocaines. Là encore, il existe vraiment des synergies de territoire et de coopération avec ce que vous faites à l'échelle des collectivités territoriales. Troisième point, la coopération multilatérale. Donc tout ce qui est représentation sur les réunions des bailleurs de fonds, Banque mondiale, Union européenne, les agences de l'ONU, les agences thématiques de l'ONU avec lesquelles on travaille. La France est récipiendaire d'énormément de financements européens sur des programmes institutionnels ici. Là encore, par similarité des administrations, les partenaires marocains sont extrêmement demandeurs de coopération avec la France, financée par l'Union européenne. Et on travaille dans ce cadre européen énormément avec l'Espagne et la Belgique. Et puis, troisième point, la coopération territoriale sur laquelle, effectivement, grâce à la DAECT et au programme qui va vous être présenté dans quelques minutes, nous essayons de concentrer aussi notre action sur ces échanges de territoire et dans le cadre aussi de cette régionalisation avancée qui est l'un des grands chantiers du Royaume du Maroc en ce moment. Donc, sachez que le Pôle Gouvernance fait toutes ces choses-là. On est une petite équipe. On a la chance d'avoir, et je vais laisser la parole, Élodie Martellière qui est mise à disposition par la DAECT au sein du Pôle Gouvernance et qui est aussi votre interlocuteur sur tous vos dossiers. Nous sommes évidemment à votre disposition. Pour les éclairages plus politiques, nous sommes à votre disposition, évidemment, mais on peut aussi solliciter le département du Quai d'Orsay et plus particulièrement la section Afrique du Nord-Moyen-Orient, la direction politique et géographique qui pourra vous envoyer un éclairage politique et actualiser de toute cette coopération. Et puis moi, je vois qu'il y a eu un commentaire sur la présentation. Nous vous enverrons évidemment à l'issue de la réunion les présentations. Merci beaucoup de votre attention et je cède la parole, je passe à Anne-Marie. Non ? Ah non, Élodie alors, excusez-moi. Alors, juste me permet comme animatrice de reprendre la parole juste pour vous remercier déjà pour la qualité, le point général que vous venez de nous proposer sur le Maroc. Je pense qu'il est, nous pensons effectivement qu'il est important de comprendre le mieux possible le pays avec lequel on travaille pour pouvoir avoir l'intervention la plus adaptée. Donc, merci pour ce point général. Bien sûr, il y aura un compte-rendu de cette réunion et on restituera tout ça dans ce compte-rendu. Donc, merci beaucoup, Madame Levaudel. Y a-t-il des questions ? Avant que nous ne passions la parole, effectivement, à Élodie Martellière, je n'en ai pas vu apparaître dans le chat, là à côté. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la parole directement à Élodie Martellière, qui est chargée de mission à l'ambassade de France sur les questions de coopération territoriale et qui vous parlera donc du processus marocain de décentralisation et de régionalisation avancée. Donc, Élodie, je te laisse ta parole. Merci Virginie. Bonjour à tous et à toutes. Bon, moi, je vous parle depuis Rabat. Je vais donc vous donner quelques éléments synthétiques et de compréhension concernant la décentralisation et les collectivités marocaines. Donc, on remonte à 1959, c'est-à-dire trois ans après l'indépendance. Donc, le Maroc a adopté son premier découpage communal, écrit à ce moment-là, deux niveaux de collectivité que sont la commune et la préfecture. Ensuite, il y a différentes réformes qui ont permis d'enregistrer des avancées tangibles, mais malheureusement insuffisantes. Et ce n'est par exemple qu'en 1992 que la constitution prévoit la région. Alors, au début des années 2000, pour lutter contre la pauvreté et les grosses inégalités socio-spatiales, l'État marocain a décidé d'accélérer le processus de décentralisation pour faire des collectivités locales des véritables partenaires du développement. En 2005, c'est la commune qui est ciblée. Elle devient un petit peu le pilier du plan stratégique de renforcement de la décentralisation au Maroc à travers le plan d'action que l'on appelait la commune à l'horizon 2015. En 2009, une nouvelle loi a renforcé cette réforme tout en renforçant les attributions des communes en matière de planification, de gestion et de développement local. À l'époque, on parlait des plans communaux de développement. Mais à partir de 2010, l'État marocain va plutôt miser sur l'échelon régional avec ce qu'on appelle la régionalisation avancée, un terme que vous entendrez fréquemment. La régionalisation avancée, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle marocco-marocain de régionalisation applicable à tout le Maroc. En juillet 2011, la sixième constitution du royaume depuis l'indépendance, qui a été adoptée par référendum, instaure en particulier le suffrage universel pour l'élection des conseils régionaux et constitutionnalise le processus de régionalisation, ce qui le rend irréversible. Comme en France, en 2015, au Maroc, il y a un découpage territorial qui crée 12 régions au lieu de 16 auparavant. Et puis, en juillet 2015, également, trois lois organiques sont adoptées, l'une pour les régions, l'une pour les préfectures et les provinces et l'une pour les communes. Ce sont des textes fondamentaux qui expriment une nouvelle logique de définition des compétences de chaque niveau territorial, qui fait la distinction entre les compétences propres, les compétences partagées et transférables. Depuis, il y a eu beaucoup de décrets d'application, mais force est de reconnaître que dans les faits, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de clarifications sont attendues, notamment sur ces questions de répartition des compétences. Néanmoins, le plus gros chantier actuellement qui est attendu de tous, et en particulier des présidents de régions, c'est celui de la déconcentration administrative, qui logiquement aurait dû avancer au même rythme que la régionalisation, mais ce n'a pas été le cas. Il a pris beaucoup de retard et donc a retardé aussi la régionalisation. La charte nationale de déconcentration administrative est entrée en vigueur seulement en décembre 2018, et pourtant elle n'est pas véritablement encore opérationnel. Très concrètement, un président de collectivité qui veut monter un projet touristique doit toujours aller voir les ministères à Rabat pour solliciter un soutien, parce que la délégation régionale du tourisme qui existe n'a pas véritablement de pouvoir. Le pilote de la régionalisation avancée, c'est la direction générale des collectivités locales. Depuis le mois d'août, on ne dit plus la DGCL, on dit la DGCT, donc c'est la Direction générale des collectivités territoriales, qui relève du ministère de l'Intérieur. C'est vraiment, quand vous commencez à collaborer avec des collectivités marocaines, c'est un partenaire incontournable. On ne peut pas faire grand-chose avec des collectivités si on n'est pas en lien également avec la Direction générale des collectivités locales. Son responsable, c'est le WALI DGCT, en l'occurrence Rallye de Saphir, que vous rencontrerez notamment le 3 novembre, qui nous fera l'honneur de co-présider le webinaire du 3 novembre. La DGCT, comme va vous l'expliquer Anne-Marie, est le copilote du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-marocaine. Je vais vous donner quelques petites définitions. Je m'excuse auprès de mes collègues qui sont au Maroc depuis longtemps, parce que ça va être un peu basique, mais je parle surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien le Maroc. En région, le représentant de l'État, c'est le WALI, c'est l'équivalent de notre préfet de région en France. Dans les provinces et préfectures, le représentant de l'État, c'est le gouverneur, l'équivalent du préfet de département. Et puis, au niveau des communes urbaines, le représentant de l'État, c'est le Pacha. Pour les communes rurales, c'est le chef du cercle, mais ça, vous avez moins l'occasion de rentrer en contact. Aujourd'hui, on compte 1 503 communes au Maroc, 75 préfectures et provinces. On parle de préfectures quand on est en milieu urbain, on parle de provinces quand on est en milieu rural. Et 12 régions, comme je l'ai dit. Les prochaines élections devraient avoir lieu à l'automne 2021, puisque les dernières étaient en 2015. Les élus des trois échelons ont des mandats de six ans. Donc, logiquement, les prochaines élections sont à l'automne prochain. Simplement, il y a actuellement un débat, il y a des rumeurs, en tout cas des débats, sur la probabilité d'un report du fait du Covid, bien entendu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore. Officiellement, c'est maintenu à l'automne prochain. L'ADGCT a créé trois associations fêtières de collectivités locales et les contribuent à leur financement. Donc, l'Association des régions du Maroc, l'ARM, qui a été créée en 2007 avec l'appui de l'Association des régions de France. Elle est présidée actuellement par Mohan Lanser, qui est le président de la région Fesmeknes. Ensuite, nous avons l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, créée en 2013, présidée par Mohamed Boudra, qui est le maire d'Allo Seïma et qui est aussi le président de CGLU depuis novembre 2019. Je précise qu'Allo Seïma n'a pas encore de partenaires en France, si ça intéresse certains. Voilà. Alors, l'Association marocaine des présidents de conseils préfectoraux et provinciaux, qui est la dernière née puisqu'elle a été créée en février 2019. Elle est présidée par Saad Benbarek, qui est le président du conseil de la préfecture d'Europe. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il existe quand même de nombreux points de convergence entre les processus de décentralisation français et marocain. On peut s'occuper dans le contenu des réformes. Je ne suis pas rentrée dans le détail parce que c'est trop long. Mais tout ça, ça nous offre quand même un terrain très favorable au niveau de la coopération. Au niveau étatique, comme vous l'a expliqué Laurence, au niveau de la coopération décentralisée, bien entendu, actuellement, on estime à peu près 70 partenariats de coopération décentralisée entre collectivités françaises et marocaines. Bien sûr, toutes n'ont pas le même niveau de dynamisme. Certaines sont un peu assoupies, mais elles peuvent se réveiller à tout moment. Et parmi ces partenariats, beaucoup développent des projets liés directement ou indirectement, enfin, visent directement ou indirectement à accompagner le processus de régionalisation et de décentralisation marocaine. Alors, je ne peux pas se citer pour ces projets. Je parlerai d'un des plus importants en termes de moyens déployés et de parties prenantes. C'est le projet Région 2021. C'est un programme dédié au renforcement des capacités des cadres et des élus des conseils des régions marocaines. Il est piloté par la région Occitanie et l'association des régions du Maroc. Il a bénéficié du soutien de l'AFD au titre de sa FICOLE. Pour ceux qui ne savent pas, la FICOLE, c'est un financement de l'AFD dédié à la coopération décentralisée des collectivités locales françaises. Donc, ce projet implique côté français d'autres organismes comme la Vitem, le CNFPT, des universités, côté français. Et puis, donc, il est ouvert aux autres régions. C'est ça, sa caractéristique première. C'est qu'il a vocation à impliquer les régions françaises pour qu'ensemble, en synergie, elles prennent toutes part à ce programme de formation de leurs partenaires, les régions marocaines. Donc, plutôt que chacun fasse son programme de formation, l'idée, c'est quand même de créer une synergie, une belle synergie positive autour de ce programme. Et puis, enfin, l'appui de la France au niveau du processus marocain de décentralisation. Ce sont également les dispositifs franco-marocains d'appui à la coopération décentralisée qui se sont succédés depuis 2005 et dont Anne-Marie va vous parler maintenant. Merci. Merci, Elodie. Merci pour cette présentation très complète aussi et qui est utile, je pense, à la fois pour ceux qui travaillent depuis longtemps au Maroc ou pour ceux qui ont décidé de travailler plus récemment avec le Maroc. Peut-être avant de passer la parole à Anne-Marie, il y a deux questions dans le fil de la conversation. Une première question de Dominique Ginouvre de la ville de Marseille qui demande s'il y a des demandes. Alors, je n'ai pas très bien saisi, Dominique pourra peut-être le préciser, des demandes particulières juste par région. Alors, est-ce que c'est en matière de coopération ou en matière de développement de façon générale ? Peut-être, Dominique, si tu peux le préciser. Et puis, il y a la ville de Chambéry qui nous demande s'il y a des attentes concernant des coopérations avec les parcs naturels régionaux et les géoparcs en zone de montagne. Donc, une demande assez spécifique. Voilà. Est-ce que tu peux apporter des éléments de réponse à ces éléments, à ces questions-là ? Alors, concernant les… Virginie, excusez-moi, Madame Martellière, juste un mot, si je peux dire un mot avant de vous quitter. Merci pour cette présentation vraiment parfaite. Est-ce que vous pourrez, dans le cadre du compte-rendu, indiquer à nos collègues des collectivités territoriales qui sont présentes, les… comment dire ? Les impairs protocolaires à éviter quand on noue des coopérations intercollectivités avec le Maroc. Je crois que c'est un des sujets qui, souvent, n'est pas abordé, mais qu'il est important de savoir. Vous avez bien indiqué tout à l'heure pour eux. Le responsable des collectivités territoriales au niveau ministériel a surtout pas oublié, puisque maintenant, c'est la direction générale des collectivités territoriales. Surtout pas oublié, mais il y a toute une hiérarchie protocolaire qui est assez compliquée à cerner pour des nouveaux élus qui veulent nouer des coopérations. Si vous pouvez le préciser dans votre compte-rendu, et merci encore pour tout ce que vous nous avez dit. Puis, j'en profite pour saluer Anne-Marie Ringol que j'ai vue tout à l'heure apparaître. Merci. Merci, M. le Président. Bien noté pour cette demande, pratico-pratique, mais très utile, effectivement très importante. On essaiera d'y veiller dans le compte-rendu, de donner un maximum d'indications en ce sens. Je rends la parole tout de suite à Elodie. Concernant les parcs naturels régionaux, à ma connaissance, il n'y en a pas véritablement. Ils n'ont pas le même statut qu'en France. Il y a des tentatives, notamment, du côté de Chefchaouen avec le parc de Bouachem. Ce n'est pas la même formalisation du tout qu'en France. Il y a les géoparcs, effectivement, au niveau du Mgoun. Il n'y en a qu'un seul. Mais il y a une forte demande des régions d'un appui à l'organisation de ce type de parc. Mais là, on ne parle pas de grand-chose en termes de structuration. Tout est à faire. Effectivement, les parcs naturels régionaux français sont invités. Je sais que la Corse, qui était parmi nous, le parc naturel de Corse, qui est venu l'année dernière à notre séminaire sur le tourisme, était revenu un petit peu avec des envies de faire des choses. J'espère que ça se concrétisera. Nous, on est à votre disposition à l'ambassade pour essayer de trouver des partenaires. Mais les demandes côté marocain n'ont pas été exprimées. Mais en tout cas, elles sont là. Elles sont véritables. Les régions seraient tout à fait d'accord pour encourager aussi les partenariats dans ce domaine. Je n'ai pas trop compris la question de Dominique. Oui, pardon. Alors, en fait, c'était parce que c'était pour rebondir par rapport à la présentation initiale, globale du Maroc, de la responsable de Laurence. Et donc, en fait, je voulais savoir s'il y avait des spécificités de demandes, des spécificités par région et du coup, qui entraînent des coopérations peut-être spécifiques. Par exemple, elle a évoqué que c'était très adominante agricole quand même, le développement du Maroc. Donc, est-ce que, selon les régions, il va y avoir une spécificité, je ne sais pas, plus de développement urbain, une autre plus… Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a une particularité qui ressort de demandes de coopération par région ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de… ça dépend des… Enfin, voilà, c'est une question qui me venait, tu vois. Je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir des particularités ? Non, c'est au cas par cas. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'il y a un certain nombre de collectivités. Je prends l'exemple de la région Benimilal-Rénifra, qui nous a fait part de son souhait de collaborer avec une région française. Et donc, après, en fonction de ses spécificités, on essaye de trouver, de questionner une région française potentiellement partenaire. Voilà. On connaît grosso modo les caractéristiques. On sait que telle région est plutôt désertique, telle autre est plutôt agricole, etc. Mais, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Je me permets de rebondir aussi, Elodie. C'est sûr que les demandes, souvent, qui émanent des collectivités territoriales marocaines sont liées à une problématique sur un territoire et un besoin d'expertise et de retour d'expérience d'un territoire qui aurait connu ou qui connaîtrait les mêmes problématiques. Je pense à des régions côtières au niveau de la pêche. Donc, il n'y a pas de logique, mais on part quand même toujours au départ d'une problématique centrale dans le développement territorial, dans le développement d'un territoire. Je pourrais ajouter, en tous les cas, l'écologie pour toutes les zones urbaines. Ça, c'est sûr. C'est une priorité pour eux. Oui, tout à fait. Il me semble aussi… Je voudrais prendre la question de M. Boudiaf, qui demande si on va évoquer les collaborations de jumelage entre communes. Donc, bien entendu, il y a des… Alors, on ne parle plus vraiment de jumelage, mais en tout cas de partenariat, de coopération décentralisée entre des communes. Il y en a à peu près différentes, entre les communes marocaines et les communes françaises. Donc, elles sont actives. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour vous répondre plus précisément. Je me permets également juste d'ajouter, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Mme Le Vaudel et d'Élodie Martellière, il me semble qu'il existe des plans de développement régionaux qui peuvent permettre de mieux… Enfin, oui, certains sont en cours encore, mais qui permettent aussi de mieux appréhender le perspective de développement de chacune des régions marocaines. À raison de le préciser, les PDR, ce sont les stratégies de chacune des régions. Actuellement, sur 12 régions, il y en a 10 qui ont adopté leurs PDR. Donc, c'est comme une feuille de route. En l'état, elles ne seront pas applicables parce qu'elles sont un peu démesurées en termes de financement. Mais en tout cas, ça fait comme une feuille de route et des grandes stratégies avec des projets prioritaires. Et c'est vrai que la plupart… Enfin, toutes suivent cette trame. Merci, Élodie, pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions ? Il ne me semble pas pour l'instant. Donc, on va peut-être poursuivre en donnant la parole à Anne-Marie Mével-Ringold de la DAECT pour qu'elle puisse nous parler du dispositif de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine. N'hésitez pas à intervenir, comme vous le faites déjà dans le fil de la conversation, poser vos questions. On aura de nouveau un temps après son intervention pour pouvoir y répondre. Anne-Marie, je te laisse la parole. Merci, Virginie. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Monsieur le Président, bonjour. Madame l'ambassadeur également. Alors, la coopération décentralisée franco-marocaine est une histoire de longue haleine et très forte. Les coopérations se sont multipliées, développées, parfois mises en sommeil. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 54 collectivités qui sont actives et réactives sur différentes thématiques dont je vous entretiendrai un petit plus avant. En 2011, avec le ministère de l'Intérieur marocain et plus particulièrement la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur, nous avons souhaité travailler main dans la main pour développer ces coopérations décentralisées en mettant en place ce que l'on appelle un dispositif conjoint. C'est-à-dire que pour tout euro que met la coopération française, enfin ministérielle, le ministère de l'Intérieur marocain met également un euro. C'est-à-dire que nous avons un travail où nous sommes à parité. Ce dispositif conjoint comporte trois composantes. Un appel à projet qui est triennal, des séminaires de capitalisation et une bourse de partenariat. En ce qui concerne les appels à projet, depuis cette mise en place de dispositifs tout conjoint, nous avons eu trois triennaux, 2012-2014 avec 22 projets. 2015 a été une période d'évaluation parce que c'était la première fois qu'on lançait ce type de dispositif et qu'on voulait savoir où nous allions avec cela et si ça valait la peine de continuer. Cette évaluation nous a prouvé que c'était tout à fait intéressant et que les collectivités françaises comme marocaines souhaitaient que ce dispositif puisse continuer. En 2016-2018, un nouvel triennal, toujours avec 22 projets, et de 2019-2021, à ce jour, 18 projets, mais il reste encore la troisième tranche qui sera ouverte en fin d'année. Au total, ça veut dire que autant la DAECT que le ministère de l'Intérieur marocain, nous avons mis chacun dans l'enveloppe 1,914,000 euros pour aider 62 projets et le montant total de ces projets représente à peu près 11,7 millions d'euros. Donc, un chiffre important, des coopérations emblématiques, certaines qui continuent et continuent à se développer bien et qui ont permis peut-être aussi à d'autres collectivités de s'appuyer sur les acquis de ce qu'ont pu comporter ces coopérations. La deuxième composante, ce sont les séminaires. Alors, ils permettent, comme je le disais précédemment, de capitaliser les acquis, de faire connaître l'évaluation des projets et leurs réalisations, de stimuler la coopération franco-marocaine, puisque à chacun de ces séminaires, nous essayons d'inviter des collectivités françaises qui n'ont pas de partenariat avec le Maroc, mais également, nous invitons des collectivités marocaines à y participer aussi quand elles n'ont pas de coopération. Et donc, on encourage par ce biais de nouveaux partenariats qui sont sur des multiples thématiques. Alors, les séminaires que nous avons mis en place depuis ce début, on a eu l'intercommunalité à Ouarzazate en 2013, nous avons fait la régionalisation au Maroc avec l'administration territoriale en France, donc à Rabat, en novembre 2018. Nous avons fait, en 2015, pardon, le développement économique et la promotion de l'emploi à Casablanca en 2018. L'année passée, nous avons fait le tourisme durable et solitaire au service des populations, qui a lieu à Tangier en octobre 2019. Et le prochain sera les collectivités territoriales françaises et marocaines face à la pandémie et la COVID-19. La troisième composante, ce sont les bourses de partenariats. Alors, les bourses de partenariats ont pour le but de mettre en face des collectivités françaises ou marocaines en recherche de partenaires. Pour cela, autant l'ambassade que CityUniFrance et nous-mêmes faisons en sorte de trouver le partenaire idoine qui correspond à l'attente de l'une ou l'autre des collectivités territoriales. On a pu en développer à peu près une dizaine. C'est peu. Il y a eu peu de demandes côté français, un peu plus côté marocain, mais bon, il faut essayer de trouver une volonté aussi côté français. Et il y a eu des époques où c'était un petit peu plus compliqué de mobiliser les collectivités françaises. Alors, pour mobiliser, je vais vous parler tout de suite d'un dispositif que nous avons mis en place au sein de la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales qui s'appelle EXPECT, donc Expertise Collectivité Territoriale. L'ancien nom était Pacte III, dont certains d'entre vous ont entendu parler. En fait, nous essayons de mettre en valeur l'expertise française dont disposent les collectivités territoriales françaises. Chacune d'entre elles ont un savoir-faire emblématique que l'on peut mettre en avant. Et à partir de là, nous nous souhaitons faire connaître ce savoir-faire auprès des collectivités du monde entier, pas seulement au niveau marocain. Mais dans la mesure du possible, là, on est sur du bilatéral. Donc, de ce fait, si une expertise est demandée par l'une ou l'autre des parties, nous pouvons les mettre en face l'une à l'autre. Et avec l'aide de l'ambassade de France, nous pouvons mettre à disposition de la collectivité un billet d'avion et la mise en place d'une enveloppe pour pouvoir, comment dire, le séjour localement. Ça permet de pouvoir se rencontrer, de discuter du projet, de savoir s'il y a une capacité de pouvoir s'entendre pour développer une nouvelle disposition de coopération. Mais ça, on pourra en revenir en fonction des besoins des uns et des autres. Ensuite, bien sûr, nous avons les assises de la coopération décentralisées. Alors, celles-ci, en moyenne, ont lieu à peu près tous les 3-4 ans. Les dernières ont eu lieu en 2016 à Marrakech. Nous avions prévu de faire des assises cette année. Vous comprendrez très bien qu'avec la pandémie, c'était un petit peu compliqué. Donc, elles sont reportées à une date ultérieure. Malheureusement, la pandémie nous poursuivant, ce sera difficile de la programmer dans les mois à venir, peut-être fin d'année 2021, après les élections. Mais au mieux, ce sera, je pense, 2022. Ensuite, on va parler des thématiques. Les collectivités territoriales marocaines sont en recherche d'un certain nombre d'axes de développement. Pour ce faire, un certain nombre de collectivités françaises offrent des possibilités de développement et d'expertise. Le thème général, je dirais, ce sont les renforcements des capacités et la gouvernance territoriale. Il faut voir, comme vous l'a expliqué Elodie, que la régionalisation a recréé, en fait, les territoires. Il y a un bouleversement intérieur, donc un besoin de formation des élus et des agents territoriaux. Mais c'est aussi valable, tant pour les provinces que pour les villes. Ensuite, il y a les grandes thématiques sectorielles. On peut parler du patrimoine, avec ses formes diverses. Et si on prend, par exemple, la thématique du bâtiment, je peux donner des exemples avec Bordeaux-Casablanca. On a l'environnement touristique, avec le parc naturel des Beauges. L'environnement culturel, valeurs des terroirs, gastronomie, avec le Grand-Aix et la région de l'Oriental. On peut parler de l'environnement, le climat. C'est le cas, par exemple, de la région Sud-Paca, avec Tangier-Tétouan, avec son service Info-Énergie. Sur la transition écologique, avec Dijon-Chef-Chaouen. Sur le développement économique, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Rabat-Salé. La formation, plus particulièrement la jeunesse. Formation professionnelle avec les pays d'Issoir et Tisnit. On peut parler d'économie solidaire, insertion, handicap, accueil d'enfants. On peut parler d'Hérouville-Sinclair avec Arfille, Mante-la-Jolie. On peut parler de numérique, avec Angers et Rabat. On peut parler d'agriculture, avec le centre Val-de-Loire et la région de Mécnes. On peut parler aussi de filières agricoles, comme celle du lait, avec le département de l'Île-et-Vilaine. On peut parler de l'aide aux activités féminines, de l'insertion professionnelle, de la protection des femmes, avec le département de Seine-Saint-Denis. Et je peux continuer comme ça assez longtemps. Alors, je vous ai parlé des appels à projet. Comment participer à un appel à projet ? Déjà, il faut avoir un partenaire bien identifié. On peut vous aider à trouver le partenaire si vous le souhaitez. Ensuite, il faudra que vous ayez un accord de coopération avec une lettre intention pour que l'on puisse vous identifier et que vous soyez sûr de la réalité de votre programme et d'avoir la fiabilité de part et d'autre du suivi de l'action. À partir de là, on peut développer tous vos savoir-faire, de promouvoir vos compétences. Et je pense qu'avec un dispositif tel que le dispositif conjoint, avec l'appui de l'ambassade et avec l'appui de CityUniFrance et d'Elodie, vous avez trouvé là des interlocuteurs qui peuvent vous aider à mener à bien tous vos projets de coopération décentralisés. Voilà, je suis à vos dispositions pour les questions. Un grand merci, Anne-Marie, pour ce tour d'horizon sur ce dispositif conjoint qui comprend bien sûr les appels à projets, mais pas que. On a une question dans le fil de la conversation posée par la ville de Bordeaux qui voulait savoir si, peut-être pourras-tu le rappeler, Anne-Marie, qu'il y a un pourcentage à respecter de participation pour la collectivité française, pour la collectivité marocaine dans le montage budgétaire du projet que l'on dépose auprès de la DAECT. Voilà, elle faisait remarquer que certaines villes marocaines avaient parfois des moyens que les collectivités françaises n'avaient pas. Moyens ? Oui. Donc, voilà, comment situer ce pourcentage ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une évolution ou qui est en cours de réflexion ? Pour être honnête, les collectivités françaises ont quand même beaucoup plus de moyens que les collectivités marocaines dans leur ensemble. Les exceptions, c'est peut-être Casablanca ou peut-être Rabat, mais la plupart du temps, les collectivités marocaines ont peu de moyens et sont souvent assujetties à un problème de déconcentration qui n'existe pas ou peu. Et ce sont souvent le WALI, donc l'aide gouvernementale, qui intervient. Donc, la participation de l'État français et de l'État marocain dans tous les projets sont de l'ordre de 60%. Et le reste, donc les 40% restants, généralement, c'est la collectivité française à 30% et 10% pour la collectivité marocaine. Ceci dit, très souvent, il y a un rééquilibre. Quand la collectivité marocaine peut participer à plus, il est évident que la collectivité française peut diminuer sa participation, voire même que les deux États puissent également diminuer. Mais c'est rarement le cas, je vous l'assure. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter, par rapport à cette question, Célodie, c'est que par rapport au budget des collectivités, il faudrait s'attendre, mais ce sera peut-être le cas côté français, je n'en sais rien, mais il faudrait s'attendre côté marocain à des réductions budgétaires. Donc, pour l'instant, l'heure n'est peut-être pas à la réduction des contributions de subvention, parce que je crois qu'elles vont en avoir besoin. Merci, Elodie. Merci, Anne-Marie. Il y a une autre question ? Alors, de notre côté, pour l'instant, il n'est pas prévu de révision budgétaire et nous resterions à peu près dans les enveloppes que nous avons mises sur la table depuis quelques années. Alors, bien entendu, pour 2021, nous verrons bien ce qu'il en est. Le dispositif sera de toute façon rediscuté l'année prochaine pour une mise en place d'un nouveau triennal 2022-2024. Merci, Anne-Marie. Merci, Elodie. Une question d'Ada Bécouche à Colombes. Est-ce qu'on peut considérer que la coopération décentralisée franco-marocaine est plutôt dans un mouvement ascendant ? Bon, alors là, je pense qu'on est une question pas évidente, d'autant plus qu'on est dans une période tellement particulière. Je vous laisse apporter votre regard là-dessus. Moi, je dirais que c'est très difficile à évaluer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de partenariats existants ne reflète pas le dynamisme. Moi, je dirais que ça devient… Il y a des projets de plus en plus intéressants. Il y a toujours des partenariats assoupis. Donc voilà, c'est vraiment difficile. Mais dans l'ensemble, en tout cas, on va, à mon avis, vers un mouvement ascendant de la qualité. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un cadrage de part et d'autre, parce qu'il y a le dispositif qui incite à faire des projets de qualité. Il y a une exigence de part et d'autre. Voilà. Je ne sais pas ce que veut répondre Anne-Marie en complément. Moi, je dirais que pour l'instant, la coopération dans un mouvement, je dirais stable, stable du fait de la pandémie. Maintenant, comme dit justement Elodie, on est plus dans des coopérations. Comme le mot indique, c'est vraiment coopérer. C'est-à-dire qu'il y a un apport de part et d'autre. On est moins dans ce que j'appelle le jumelage. Alors, vous m'excuserez, mais moi, j'ai un propos. Pour moi, le jumelage, ça fait partie de ce qui existait dans les années 60, où on mettait fanfare, trompette et majorette. Je ne dis pas qu'il faut supprimer loin de là, puisque ça part d'une volonté de mieux se connaître. Mais les actions de coopération décentralisée sont plus sur des sujets, je dirais, plus importants, qui rentrent vraiment dans le ciment de l'association entre collectivités. Merci, Anne-Marie. Si je peux me permettre, étant en charge du suivi de la coopération décentralisée française en direction de différents pays, à Cités-Unis-France, sur la Méditerranée, je peux juste ajouter en complément que la coopération décentralisée franco-marocaine reste l'une de celles sur le bassin méditerranéen des plus vivantes, pour ne pas dire la plus vivante, et qu'en soi, c'est révélateur d'un mouvement n'est pas ascendant, il se maintient de façon significative. Il y avait une dernière question également sur la question de l'autonomie des collectivités territoriales marocaines. Je pense qu'Élodie a apporté quelques éléments de réponse là-dessus dans sa présentation. Qu'en est-il de l'autonomie des collectivités ? Peut-être, Élodie, je te laisse compléter un petit peu. On ne peut pas parler d'autonomie à partir du moment où les répartitions des compétences n'est pas encore figées, à partir du moment où les… mais surtout, surtout, surtout au niveau budgétaire, les collectivités ne sont pas encore maîtres de leur budget. Ça se met progressivement en place, la répartition des budgets, des financements, de ce qui vient de l'État, de ce qui vient des… Voilà, il y a encore tout, il y a un gros travail au niveau des finances locales à faire. Non, non, on n'est pas du tout dans l'autonomie pour l'instant des collectivités, pas du tout, mais c'est sur la bonne voie. Là aussi, il y a des progrès, si on compare, ne serait-ce qu'il y a cinq ans, avant 2015, voilà, il y a d'énormes progrès, ne serait-ce que parce que les élus, par exemple régionaux, sont élus au suffrage universel, voilà, il y a des progrès de ce genre, mais ce n'est pas encore complètement le fait. Merci Elodie. Une autre question encore, est-ce que les Wallis mettent en place des actions de mobilisation des collectivités pour qu'elles sollicitent plus les collectivités françaises ? Je me permets de rebondir sur cette question, pour poser la question, voilà, qu'est-ce qui est fait côté marocain pour informer les collectivités marocaines de ce que c'est que la coopération décentralisée, comment elle se l'approprie, quels sont leurs interlocuteurs ? Alors, j'ai un homologue à la DGCT, M. Eissam Kabdani, avec qui je travaille très bien, qui est très réactif. Donc, lui-même, il n'organise pas de séminaire comme celui d'aujourd'hui, mais je pense qu'il le fera après les élections. La DGCT est de tous nos séminaires, comme l'a dit Anne-Marie. Donc, à chaque fois, de nombreux élus sont là. Je pense qu'ils ont accès maintenant à l'information, donc plus facilement qu'avant, en transparence. Il y a maintenant un site internet de la DGCT, où il y a régulièrement des informations, les appels à projets qui sont publiés. Donc, là aussi, ça va dans le bon sens. Merci, Elodie. Écoutez, je m'excuse de prendre la parole, mais moi, je suis un peu désespérée, parce qu'on n'a aucune nouvelle de nos villes partenaires. Donc, on est un peu… Je ne sais pas comment arriver à les remobiliser. Voilà, c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce qu'il y a vraiment un travail au sein du Maroc pour les remobiliser, pour nous solliciter ? Parce que si on ne sait pas, nous, qui allons vers eux, ils ne viennent pas. Voilà. Le problème, ce n'est pas une histoire d'autonomie, ce n'est pas une histoire des GCT qui les secouent, qui les informent ou quoi que ce soit. Le problème, je dirais, numéro un des collectivités territoriales marocaines, ce sont les ressources humaines, quantitatifs et qualitatifs. Donc, solliciter des collectivités françaises ou des partenaires multilatéraux, étrangers, etc., c'est très facile. Mais après, il n'y a personne pour suivre. C'est ça. Donc, je comprends un peu certaines collectivités qui ne s'engagent pas dans trop de projets parce qu'elles ne peuvent pas les mettre en œuvre. Donc, je comprends vos difficultés. Je l'entends régulièrement. Vous n'avez pas de réponse. Et c'est particulièrement vrai actuellement au niveau des communes. C'est beaucoup moins vrai au niveau des régions. Au niveau des communes, c'est difficile. Après, il y a aussi peut-être une explication politique. Beaucoup de villes ont été gagnées par le Parti Justice et Développement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a moins la fibre de la coopération. Il y a parfois des problèmes linguistiques aussi. Donc, effectivement, il fallait un petit peu faire un panorama. Au niveau des villes, actuellement, ce n'est pas le meilleur secteur de la coopération décentralisée. Mais je ne pense pas que ce soit de la faute de la DGCT. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a aussi quand même des communes où ça marche bien. Je pense à l'île Oujda qui a fait des beaux projets. Donc, je crois qu'il ne faut pas lâcher prise. Ce que vous avez fait comme démarche de mettre un volontaire en poste dans la collectivité partenaire, c'est une très bonne initiative. On remarque que les coopérations, où il y a justement un représentant, un jeune qui est là, ça fait du bien en coopération. C'est ce qu'a fait justement l'île Oujda. C'est ce que fait la région Centre-Val-de-Loire avec la région Fès-Meknes. Là, ça marche bien. Ça marche mieux, en tout cas. Merci, Elodie. En complément de ce qui vient d'être dit, Elodie a parlé de convergence sur l'organisation administrative et c'est une chance. Et parfois, c'est aussi une difficulté parce que derrière les mêmes mots, les apparences d'équivalence, les collectivités marocaines sont quand même souvent moins bien outillées, que ce soit en moyens humains, en compétences. Et elles ne sont pas toujours, alors qu'on le pense, à l'image des collectivités territoriales françaises. Et c'est une difficulté avec laquelle vous avez tous à travailler et tous à faire face. Il y avait une question sur le fait que les collectivités françaises participeront-elles au webinaire des 3 et 24 novembre ? Bien sûr, les françaises et les marocaines. J'y réponds tout de suite. Ce webinaire était franco-français, les deux prochains seront franco-marocains. S'il n'y a pas d'autres... Pardon. Oui, si je peux me ramèner, du coup, à l'occasion de ces webinaires qui croiseront collectivités françaises et marocaines, ce sera peut-être l'occasion justement pour les collectivités françaises, non pas d'être accusatrices en disant, alors on ne vous entend plus, mais de dire, voilà, on constate qu'il y a des difficultés, c'est pas fluide, etc. Comment pouvons-nous vous aider et comment pouvons-nous identifier justement les freins à la coopération côté marocain et comment collectivement réfléchir à lever ces freins, soit via les dispositifs qui viennent d'être évoqués, soit à d'autres à imaginer. Mais en tout cas, ce sera important d'entendre la parole des collectivités marocaines elles-mêmes et je dirais sans leurs intermédiaires, parce que je pense que le ministère peut avoir d'autres réponses que les collectivités. Alors, toute la question sera de savoir quelle sera la marge de liberté de parole, je dirais, des collectivités en présence de leur ministère. Bon, si Mohamed Boudra est là en tant que présent de CGLU, je pense qu'il a une parole assez libre, bientôt, quoi que, quoi. En tout cas, ce sera l'occasion d'échanger de partenaire à partenaire aussi. Merci Geneviève. Je crois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas immédiatement, sur ce point-là à l'ordre du jour. Donc, je propose que l'on passe maintenant au dernier point à l'ordre du jour qui concerne justement Cités-Unis France et le groupe Pays-Maroc. Je vais donc laisser la parole à Geneviève Sevrin, directrice générale de Cités-Unis France, pour vous présenter à la fois l'association et le groupe Pays-Maroc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Geneviève. Oui, en quelques mots, très rapide, puisque beaucoup de choses ont été dites. Cités-Unis France fédère les collectivités françaises engagées à l'international, en coopération ou en action internationale, quelle qu'elle soit. Et l'idée pour nous est de jouer sur deux niveaux. D'une part, en étant, en tant que tête de réseau, en appui aux collectivités et à leurs attentes, notamment en proposant, donc, via les groupes Pays, de réunir les collectivités qui travaillent sur un même pays pour partager les problématiques et élaborer des démarches communes, des projets communs, des assises de coopération, des recherches. Enfin, voilà, c'est aussi tout un des dispositifs d'appui via l'école qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui, en fin de compte, la mise à disposition d'une ingénierie de projet au sein des collectivités pour aider à monter un projet ou pour venir en appui à la définition d'une stratégie internationale. C'est tout un certain nombre d'appuis, de dispositifs, de rencontres pour, voilà, venir en appui, les webinaires géopolitiques, les formations, etc. Et puis, on a aussi cette fonction un peu plus, je dirais, « syndicales » entre guillemets, de porter la parole des collectivités dans les instances nationales et internationales, donc nationales au sein de la CNCD avec le ministère, au CNDSI et au sein d'autres instances pour rappeler le rôle spécifique des collectivités qui ne sont ni des ONG, qui ne sont pas des instances internationales, qui ont, dont l'international n'est pas l'objet unique, puisque l'objet unique d'une collectivité, c'est l'aménagement durable de ce territoire, mais qui, justement, fort de cette compétence d'aménagement durable de ce territoire, peuvent venir en appui, en assistance à maîtrise d'ouvrage, de pair à pair, envers des collectivités pour réfléchir à des problématiques communes, sur des biens communs et élaborer ensemble des solutions concrètes à des problématiques communes. Et puis, ça, on le porte aussi au niveau européen, puisqu'on est membre de Platforma et puis on est membre fondateur de CGLU. Donc, bien évidemment, dans toutes ces instances, on porte cette parole spécifique des collectivités et leur reconnaissance dans la Maison France et dans la façon dont la diplomatie des collectivités et des villes, des régions, des départements, vient en appui, en complément à la diplomatie de l'État. Donc, voilà, et le groupe Pays-Maroc est un des plus anciens et Virginie a rappelé, et des plus nombreux. Alors, effectivement, la période n'est pas facile, puisqu'avec la crise sanitaire, on ne se déplace plus. Ceci dit, on a constaté à la fois pendant le confinement et depuis, et pas que sur le Maroc, mais une énorme demande des collectivités d'internationales. Et alors, voilà, ce n'était pas du tout quelque chose d'évident au départ. On aurait plutôt imaginé une forme de repli sur soi. Alors, nous, on a largement milité pour éviter le repli sur soi et se dire qu'y compris face au Covid, les réponses n'étaient pas que françaises, elles étaient internationales et qu'il y avait en plus une solidarité apportées dans cette crise. Et on a énormément de sollicitations d'élus, de collectivités, alors notamment des nouveaux élus post-municipales, mais pas que. Et on se réjouit énormément de cette demande internationale, alors avec ses limites, avec le fait de ne pas pouvoir aller voir ses partenaires, le fait d'être au Visio, etc. Mais cette demande internationale et cette demande d'échange, d'ouverture et de discussion de problématiques communes est quelque chose qui nous a un peu étonnés, mais qui nous réjouit et sur lequel on essaie de travailler pour apporter justement des appuis et des éléments de réponse. Donc, voilà, Virginie et Virginie Rouquet, qui est à la tribune, avec Anne-Marie, avec Elodie Martinière, donc, travaillent sur ce groupe Pays-Maroc, qu'elle anime au sein des États-Unis de France. Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, voilà, si vous souhaitez plus d'infos et si vous souhaitez mieux nous connaître et éventuellement nous rejoindre, nous en réjouillerons, en tout cas. Merci Virginie. Merci Geneviève. On est bien sûr donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Y a-t-il, alors il y avait eu un commentaire, alors la personne n'a pas précisé son nom ou son prénom, et sa collectivité, mais en tout cas, elle proposait, en rebondissant sur ce qui avait été dit auparavant, pour renforcer les capacités des collectivités marocaines, de développer des missions de longue durée pour des jeunes cadres marocains. Il y a plein de façons, je crois, de réfléchir à la question du renforcement des capacités des collectivités marocaines, et la coopération décentralisée est l'un des principaux moyens d'y réfléchir et d'agir en ce sens-là. Excuse-moi Virginie, c'est Rémi Alouet, qui est le représentant de France Volontaire au Maroc. Donc, je ne sais pas s'il veut prendre la parole, ce serait intéressant, qu'on me dise deux mots. Alors, monsieur. Merci, merci Lodi. Oui, en fait, l'idée, c'était, puisqu'on développe, je pense notamment à un projet qu'a piloté tout récemment, la région Centre-Val-de-Loire. Alors, ce n'était pas pour, comment dire, renforcer les capacités des collectivités marocaines et partenaires de leur coopération, mais ils ont mené un programme très intéressant avec des jeunes, jeunes marocains, jeunes mauritaniens, sénégalais, etc., qui ont été invités dans le cadre de volontaires de la réciprocité pendant plusieurs mois en région Centre. Et nous, on voit un petit peu tout l'apport que ça a pu apporter. Alors, par rapport à la remarque, en effet, si une collectivité marocaine dispose malheureusement de ressources humaines faible, mais peut-être que ça voudrait dire un peu dans une projection sur l'avenir, je pense, parce que nous sommes impliqués sur la coopération entre Lille et Oujda, où il y a un projet dans le domaine de l'énergie qui est très intéressant et assez innovant. Aujourd'hui, en effet, il y a ce projet de remobiliser un volontaire français pour accompagner la communauté d'Oujda dans ce projet-là. Et pourquoi pas, en parallèle, de mobiliser aussi un jeune cadre marocain, peut-être à recruter, pour qu'il soit aussi renforcer ses capacités pour l'avenir. Et donc, lui, il sera par contre peut-être celui-là. Aujourd'hui, le service civique, en tout cas, permet de développer ce type de projet et de renforcement de capacité. Merci pour ces éléments de complément qui donnent des pistes de réflexion et d'action. Une autre question est arrivée. Oui. Je voulais revenir sur les formations. On a parlé beaucoup des problèmes de ressources humaines dans les collectivités territoriales. Il faut savoir que l'Association des régions de France, sous la houlette de Occitanie, a mis en place un grand programme de formation des élus régionaux et agents territoriaux régionaux en lien avec l'Association régionale, avec les régions du Maroc. Aujourd'hui, quelques régions françaises participent à ce programme. Nous souhaiterions mentionner le fait qu'il serait souhaitable que d'autres régions françaises puissent s'associer à ce programme pour lui donner encore davantage d'ampleur. Et certaines de ces régions ont des partenariats avec des régions marocaines et elles ont cette possibilité de donner, de favoriser leur expertise auprès des régions marocaines. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Occitanie, de régions de France ou de l'Association des régions marocaines pour développer cette expertise nécessaire. Merci Anne-Marie. Je me permets de lire une autre question qui est arrivée sur la coopération tripartite franco-allemande. Dans quelle mesure elle était possible ? Selon quelle modalité ? Si, Élodie, tu as des éléments ou Anne-Marie ? Je me permets juste une incise parce qu'on est en train de discuter avec l'Association des collectivités, enfin des municipalités allemandes et sa commission internationale. On est en train de discuter avec eux des enjeux d'une coopération triangulaire avec des collectivités africaines au sens large, pas spécifiquement marocaines pour le moment, mais dans nos discussions, donc d'association de collectivités, association de collectivités. Pourquoi ne pas évoquer aussi, puisqu'il y a énormément de villes jumelées franco-allemands, pourquoi ne pas évoquer aussi, dans des coopérations en triangle, le fait d'associer aussi du franco-marocain, franco-germano-marocain. Je sais qu'il y a des collectivités qui le font, notamment en lien avec l'OFage ou d'autres, donc voilà. En tout cas, c'est une démarche qu'on est en train de mener nous et on pourra revenir vers vous avec aussi les éléments des collègues allemands. Je me permets simplement de rebondir… Excusez-moi, Laurence Le Vaudel, je vais rallumer la caméra, excusez-moi. Je me permets de rebondir sur cette coopération franco-allemande qui, effectivement, est un outil beaucoup moins utilisé que dans certaines zones aussi, parce que l'Allemagne a une coopération extrêmement concentrée au Maroc sur le champ économique, développement durable, mais plus au niveau réellement de l'État. Après, il y a quand même de nombreux acteurs allemands, notamment des fondations politiques, qui sont toutes présentes ici in situ. Pour autant, la coopération décentralisée avec les villes allemandes est moindre si l'on compare chez nos partenaires européens par rapport à la Belgique ou l'Espagne, mais c'est évidemment aussi une histoire de relations entre les pays et de diaspora très certainement présente. Mais elle n'est pas impossible. L'OFage, les fondations politiques sont aussi, je pense, à un moment donné, des relais qu'on peut mobiliser, nous, vous aider à mobiliser sur place. Merci, Madame Le Vaudel. Y a-t-il des compléments sur cette question ? Oui, Virginie, Anne-Marie, à l'appareil. Ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de nos appels à projets, nous pouvons prendre en compte des coopérations tripartites, voire quadripartites. Ça nous est arrivé sur des appels à projets que nous avons eus, notamment avec l'Algérie, avec la Tunisie ou dans d'autres pays du monde. Donc, c'est faisable. Alors, je partage une dernière question, puis je crois après qu'il faudra que nous arrivions à la conclusion de cet échange. Adabé-Gouche, à Colombes, posaient la question par rapport au fait qu'il y a donc un dispositif, quelque chose qui est fait en faveur de la formation au niveau régional au Maroc, sur le projet des régions 2021. Y a-t-il une possibilité d'étendre ce type de dispositif, pas seulement pour les régions, mais notamment pour les communes ? Est-ce que c'est envisagé ? Il n'y a rien actuellement en discussion à ce niveau-là, mais une proposition pourrait être faite au niveau de l'Association marocaine des présidents de conseils communaux, MPCC, s'il y avait une démarche côté français. On peut imaginer quelque chose du côté de l'Association des grandes villes de France ou des maires de France, une des associations fêtières. Il faudrait que ça vienne déjà de la France, peut-être. J'ai bien entendu. Très bien. Peut-être qu'on peut dire deux mots, Anne-Marie, sur justement rebondir sur les prochains séminaires, notamment sur l'intercommunalité. Je te laisse parler. Absolument. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque année, nous faisons un séminaire de capitalisation important. Nous avons prévu, le prochain, c'est sur la COVID, comme la réaction des collectivités françaises et marocaines face à la pandémie, le 3 novembre, en présence du Wali Khalid Saphir, de Mme Moreau, de l'ambassadrice de France au Maroc. Ensuite, nous aurons, en début de l'année prochaine, un autre séminaire sur l'intercommunalité. Là, pour l'instant, on espère pouvoir le faire en présentiel, mais ça, c'est un peu trop tôt pour le confirmer. Et nous devrions donc pouvoir avoir une disposition à vous proposer d'ici la fin de l'année. Merci, Anne-Marie. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que, malheureusement, Mme Moreau et M. Rebsamen ont dû quitter cette réunion pour d'autres engagements. Il avait donc été proposé à Geneviève Sevrin de conclure cet échange, puisque maintenant, le prochain rendez-vous est noté par tout le monde pour le 3 novembre, c'est-à-dire très rapidement, dans une semaine sur les questions de COVID. Je vais laisser Geneviève Sevrin dire quelques mots de conclusion. Merci, Virginie. Je vais conclure très rapidement, parce que l'essentiel a été dit, et je ne vais pas délayer encore le propos. Je voulais d'abord vous remercier toutes et tous pour votre participation, pour ces deux heures d'entretien. Merci aux intervenantes, à la fois de l'ambassade de France et de la DAECT, des interventions passionnantes et extrêmement éclairantes sur la situation, l'organisation marocaine, les priorités. Et merci d'avance de nous transmettre, effectivement, les diaporamas pour les associer au compte-rendu qui vous seraient envoyés. Bien évidemment, rendez-vous, vous l'avez tous noté, le 3 novembre prochain, pour poursuivre cette démarche. On avance en marchant et on se nourrit des réunions et des échanges pour améliorer nos coopérations. Effectivement, peut-être un espoir de pouvoir aussi se voir en présentiel, comme on dit maintenant, en distanciel et présentiel, mais bon, rien n'est sûr et la prudence s'impose. En tout cas, voilà, je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée, une excellente semaine. Encore, vous voulez, mes remerciements aux intervenants et aux participantes et participants et vous dire donc, vous donner rendez-vous le 3 novembre prochain. Bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous et merci beaucoup pour votre présence. Merci. 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 Je vais demander à ceux qui sont encore connectés de bien vouloir se déconnecter, s'il vous plaît. Ça y est, il ne reste plus que nous ? Non. Encore une personne. Je crois que ça y est. Abdéraïm. Il y a encore Abdéraïm. Gir de là ! Abdéraïm, on t'a vu. il a dû partir je ne sais pas il a laissé on peut le virer j'en ai enlevé quelques-uns il a dû partir mais laisser son micro tout à l'heure il a dit qu'il avait quitté oui merci beaucoup à toutes c'était super merci tu as été une super animatrice Virginie, top tu remets la médaille du zen parce que c'est une douceur c'est gentil d'être plusieurs sur zoom c'est toujours un peu sportif entre ceux qui rentrent et qui sortent ceux qui laissent les micros allumés c'était bien ils ont été plutôt raisonnables oui 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 j'ai bloqué un intrus de Sefrou moi ah ouais j'ai dit mais je ne reconnais pas ce nom là j'ai été sur google j'ai vu qu'il venait de Sefrou mais tu sais j'avais peur parce que je me suis dit s'il y en a un qui crie à la censure ou je ne sais pas quoi vu le climat actuel j'ai eu peur bon je lui ai d'abord demandé qui il était il n'a pas répondu donc l'autre fois tu as pu lui demander avant qui il était oui mais il n'a pas répondu je dis est-ce que vous me donnez vos fonctions non mais bon tu as bien fait mais pourquoi comment il avait les codes c'est Sefrou ça peut être un partenaire français qui lui a balancé ouais ouais je pense en fait c'est bloin comme ah ben là il y a quelqu'un qui essaie de revenir la région Île-de-France c'est un peu trop tard là maintenant je ne vais pas l'admettre la région Île-de-France oui Arnaud qui est en salle d'attente il est super en plus Arnaud je ne sais pas ce qu'il a fait je ne sais pas ce qu'il a fait mais c'est vrai qu'une des vraies difficultés c'est que comme les marocains n'ont pas d'équivalent de ce type de réunion ils cherchent par tous les moyens à venir dans ce genre d'échange et c'est un problème enfin je vois aux réunions de Groupe Pays Maroc c'est un classique on a toujours des marocains qui disent mais nous on est prêt à traverser à venir à vos réunions de Groupe Pays Maroc alors que ça se passe en France pour des collectivités françaises ça c'est une vraie difficulté ouais peut-être qu'après les élections ils en feront mais c'est vrai que maintenant ça ne vaudrait pas le coup à la limite ouais mais c'est fin 2000 c'est pas tout de suite encore les élections non mais vraiment la question se pose de est-ce qu'il va y avoir des élections cela dit comme pour nous d'ailleurs la question se pose aussi chez nous ouais donc il y a des discussions visiblement d'après ce que j'ai entendu que ce soit l'AMF ou les régions de France ils ont pris position l'AMF c'est un peu étonnant mais enfin bon étaient plutôt contre le report des élections bon à voir l'Archer était contre aussi oui excusez-moi les dire c'est là elle n'aime pas trop le changement habituellement quelle période oui bon moi je suis contente parce que ça nous a entraîné pour le 3 voilà bien techniquement que tout techniquement c'était parfait ouais c'est vraiment super je pense à ça parce que moi je vois ce matin on avait une visio avec le bureau c'était la croix et la bannière on se cherchait les coins de la tablette on ne se trouvait pas on ne s'entendait pas c'était une catharsis on était contre nous comme quoi je pense que ce sera pareil donc on attend la réponse j'ai vu le mail du maire de enfin de le directeur de cabinet du maire de Metz qui pourrait on aura la réponse demain je crois ah j'ai même pas vu du coup ça y est ils ont répondu là peut-être pendant qu'on était en ligne oui oui il a dit qu'il y avait un fort intérêt de la part du maire mais qu'il avait un agenda serré et que donc il nous donnerait la réponse demain d'accord on va brûler un cierge ce soir voilà ce serait bien sinon je ne sais pas on essaiera un autre il faut le faire vite maintenant alors attends Elodie tant que tu es là je vais essayer sur avec toi de voir si je comment ça marche pour donner créer un canal ah pour un un texteur ouais parce que je comprends ah ouais